Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée ? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. La FADOC offre des services pour les 50 ans et plus, des services de toutes sortes, on a le droit à toutes sortes de rabais et autres, mais veille aussi jusqu'à un certain point sur la sécurité de nos aînés. Et aujourd'hui, on reçoit Magali Tremblay-Belleville, qui est une travailleuse du milieu, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est la FADOC, mais également le type de service justement en lien avec la protection de nos aînés. Donc, bonjour, Madame Tremblay-Belleville. Bonjour. FADOC, pour commencer, on va essayer de situer un peu ce qu'est la FADOC et à qui ça s'adresse. Parfait. La FADOC, on la connaît beaucoup sur le nom de la Fédération de l'âge d'or du Québec. Aujourd'hui, on l'appelle le réseau FADOC, région Gaspésie et de la Madeleine. Donc, c'est ça. La FADOC a trois grandes lignes. La défense des droits, premièrement. On a des avocats qui sont assis à l'Assemblée générale pour aller faire justement défendre des dossiers, comme par exemple le crédit d'impôt dernièrement ou le supplément de revenu garanti. Première des choses. Sinon, on est là aussi beaucoup pour faire bouger nos aînés. Fait qu'on implante des activités. Comme dernièrement, on a fait une activité, la grande randonnée de raquettes, juste en fin de semaine. Fait qu'on veut vraiment impliquer nos aînés à participer, puis pas à vivre de l'isolement justement. Fait que les faire bouger va avoir une bonne qualité de vie. Puis, il y a justement, comme vous disiez, les rabais. Donc, ça, c'est beaucoup avantageux. Les clients deviennent membres, puis quand ils ont leur carte de membre, peuvent avoir différents rabais à la grandeur du Québec, puis spécifiques aux régions aussi. D'accord. Donc, c'est pas mal ce que l'organisme la FADOC fait. Et vous, dans votre cas, vous êtes travailleuse de milieu. Travailleuse de milieu, ça signifie quoi au juste? Oui, c'est mélangeant. Beaucoup les personnes entendent travail social, travailleuse de milieu, travailleur de proximité, travailleur de rue, tout ça, ça se ressemble. On a sensiblement le même rôle. Puis moi, c'était le titre qui allait, parce que le travailleur de milieu, ça vient du programme ITMAV, qui est subventionné par le gouvernement de la famille et des aînés. Donc, ITMAV, c'est un acronyme qui veut dire initiative de travailleurs de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Donc, c'est pour ça que mon titre à la FADOC est travailleuse de milieu. Mais je suis diplômée en travail social, j'ai une technique dans les poches. D'accord. Et c'est, par exemple, bon, je l'avoue, j'ai un peu plus de 50 ans maintenant. Ah, bon! Mais par contre, j'ai pas le sentiment nécessairement d'avoir besoin d'aide en tant que telle, pas associative. Par contre, ma mère a 60, on va dire 75 ans, puis je dirais jamais son âge en tant que telle, parce qu'elle va m'en vouloir. Mais effectivement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle recevait beaucoup d'appels, de sollicitations ou encore des vendeurs itinérants qui se pointent, ce genre de choses. Est-ce que vous... On s'entend, il y a toutes sortes de fraudes qui ciblent les personnes âgées. Est-ce que vous pouvez les aider dans ce sens-là? Oui, oui, on fait beaucoup de sensibilisation, justement, face à ça. La fraude via les téléphones, via Internet ou les adresses courriels, ça arrive énormément. Puis souvent, on fait pas attention, puis on le sait pas. Mais quand on le sait pas, bien, on devine pas, hein. Donc, oui, nous autres, moi, j'informe beaucoup les personnes, on fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Puis justement, prochainement, on va relancer le programme aîné avisé, qui est spécifique à la fraude, à l'abus et à l'intimidation. Donc, par la suite, on va pouvoir aller faire des formations, des ateliers pour sensibiliser les gens, les informer, quoi faire pendant ce temps-là quand il y a des situations comme ça qui arrivent. Fait que oui, on va pouvoir justement informer votre mère. Fait que vous allez pouvoir me la référer sans problème. Mais comment est-ce que les gens, par exemple, bon, moi, on parlait récemment, il y avait des vendeurs de thermopompes qui faisaient du porte-à-porte. Il y a quelques années, c'était des vendeurs de systèmes d'alarme ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous suggérez aux gens de faire avant, justement, de commencer à signer des papiers? Oui, bien, première des choses, ça serait vraiment de prendre le temps de bien lire ce que vous signez. C'est l'erreur souvent qu'on fait. Même au niveau des assurances, que ça soit tout ça. Souvent, on n'y comprend rien. Oui, bien, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux professionnels. C'est eux qui sont là pour vous servir. Fait qu'hésitez pas à poser des questions. Moi, ce que j'offre beaucoup, parce que je ne peux pas faire à la place de... Mais je vais accompagner beaucoup la personne pour lui donner confiance, lui donner un soutien, justement, pour pas qu'elle ait peur de poser des questions. Puis est-ce que vous suggérez aux gens, par exemple, de vous contacter directement pour avoir des conseils? Oui, bien, c'est sûr que je ne suis pas la personne qui connaît tout. C'est sûr que moi aussi, je m'informe au fil du temps. Puis il y a tellement de choses qui changent, de lois. Juste pour avoir accès à un service, ça change aussi tellement. Fait que c'est sûr que moi, je m'informe beaucoup, beaucoup. Fait qu'il faut que je fasse des démarches parfois. Fait que ça se peut que je n'ai pas la réponse tout de suite. Mais je vais travailler fort pour arriver à la trouver, ça, c'est sûr. D'accord. Ça fait qu'une personne est née seule, qui se sent démunie face à un appel, par exemple. Je me souviens des exemples, c'était des gens qui se faisaient passer pour Revenu Canada. Ah oui, hein. Qui essayaient de récupérer le numéro de carte de crédit, le NIP, et ainsi de suite. Fait que j'imagine que... L'exemple étant ma mère, mais qui va me demander conseil à moi avant. À ce moment-là, c'est des personnes qui se sentent vulnérables face à ce genre de situation. L'idéal, ce serait vraiment qu'elles rentrent directement en contact avec vous avant. Oui, 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 oui. Avant toute chose. Puis, justement, durant l'année, on a distribué des petites encores comme ça. Ils étaient distribués dans les pharmacies. Fait que si jamais vous en trouvez une comme ça, c'est mon service, justement, qu'on a publicisé pour faire en sorte que les personnes, les pharmaciens, déposent ça dans les sacs de pharmacie. On sait qu'aujourd'hui, il ne veut pas la plupart des gens prendre la médication, surtout au niveau des aînés. Donc, c'était... Si jamais vous voyez ça, c'est le service offert. Puis, avec ça, il y a le numéro de téléphone. Fait qu'on peut me contacter directement. C'est un cellulaire que j'ai. Donc, je l'ai toujours avec moi. Deux jours comme de nuit? Deux jours comme de nuit. C'est un service qu'on offre 24-7. Pourquoi 24-7? Parce qu'on le sait, ça peut arriver des urgences. Je ne sais pas, moi, un aîné est en panique, puis est en crise suicidaire. Fait que là, il veut appeler quelqu'un de confiance. Il n'appellera pas n'importe qui. Fait qu'en ayant ce service-là, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Puis, comme des faits, c'est déjà arrivé. Donc, le service est bénéfique. Puis, si jamais, par exemple, les deux cas d'urgence que si jamais la nuit, je peux répondre, c'est ça, les cas de suicidaire. Sinon, mettons, un aîné se fait mettre dehors de la maison ou d'une situation familiale ou maltraitance. Là, c'est sûr, je vais âgé, il n'y a pas de problème. C'est vraiment les cas urgents que 24-7, on peut desservir. Sinon, c'est sûr qu'il y a toujours la ligne abus aîné, qui est 24-7 aussi. Puis, il y a au CIS, le service 24-7 aussi. Donc, c'est tous des services qu'on met en place, justement, pour nos aînés, pour améliorer leur qualité de vie. Puis, vous, votre rôle, c'est vraiment de faciliter le contact entre les aînés et les différents services. Différents services, comme j'ai fait beaucoup de références, ça peut prendre sur trois mois, comme ça peut prendre sur la même journée que la référence est faite. Sinon, c'est ça, je fais beaucoup, beaucoup d'accompagnements aussi pour donner confiance aux aînés, que ce soit au niveau de la cour, que ce soit au niveau du médecin, des psychologues, des demandes de crédit d'impôt, tout ça. Maintenant, on développe beaucoup de partenariats aussi avec les organismes du territoire. Donc, c'est plus facile par la suite de les accompagner vers la bonne ressource aussi. Puis, sinon, il y a tout ce qui a trait à la maltraitance, des sujets qu'on peut aller toucher, les deuils. C'est arrivé aussi plusieurs fois. Donc, c'est toutes des choses que moi, je peux aller travailler avec les personnes. Puis, ça me fait plaisir, justement. C'est quoi les services les plus souvent demandés? Je vous dirais, tout ce qui a trait au gouvernement, c'est très difficile. Puis, j'y comprends parce que même moi, des fois, j'appelle pour m'informer. Là, faites-le un, faites-le deux, retournez sur l'autre, faites les toiles. Tu se parles à des machines, c'est plate. On veut avoir du service à la clientèle, puis pas moyen de parler avec des gens. Fait qu'un aîné, là, qui est au bout de la ligne, peut bien perdre patience, puis se dire, bon, je vais laisser faire. Fait que tout ça, ça fait en sorte que ça s'accumule, la pauvreté souvent, l'isolement, parce qu'il ne peut plus sortir, il ne peut plus rien faire. Donc, c'est tous des problèmes du... Fait que ça, ça en est un gros, vraiment, là. Gouvernement, gros problème. Oui, gros problème. Sinon, la méconnaissance des ressources. Les gens, on ne connaît pas assez les ressources, donc ne savent pas vraiment où aller se diriger. Puis souvent, ils ont comme peur aussi de demander de l'aide, je pense. Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils ne se retrouvent jamais... Ils ne se sont jamais retrouvés dans cette situation-là. Puis là, de se voir eux-mêmes, ils n'auraient jamais dit, oh mon Dieu, moi, je suis pauvre aujourd'hui. Donc, c'est peut-être la peur de demander de l'aide aussi. Est-ce que ça arrive souvent, les cas de fraude, ce genre de choses? Ça arrive, ça arrive de façon... Comme il y en avait une fois, c'était pour des trucs de clairvoyance. Ouf! Oui. Il y en a beaucoup qui se font appeler face à ça. Puis là, souvent, ça augmente la facture de téléphone, puis ils ne savent pas pourquoi. Souvent, c'est parce qu'eux autres, vu que c'est une ligne qui appelle directement, aussitôt qu'on décide de poser quelques questions, le cumul commence déjà à eux autres. Donc, c'est un peu pour ça que les factures peuvent augmenter. Mais ça, on peut les couper, les lignes. Donc, il y a un moyen d'appeler, tu sais, le COGECO TELUS, puis de couper les lignes. Ça fait que c'est juste de s'informer, de savoir comment qu'on fait. Sinon, justement, ça peut arriver, je ne sais pas moi, ils vont faire accroir qu'ils sont telles compagnies, puis que là, ils ont une super de belles promotions à leur proposer, puis que ça finit aujourd'hui. Ça fait que là, ils ont comme le sentiment d'être pressés, là. Ça fait que ça, ça arrive aussi. Faites attention. D'accord. On ne donne jamais sa carte de crédit au téléphone. Jamais, 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 jamais. Jamais. D'ailleurs, c'est un conseil que j'entendais récemment qui disait que les... qu'importe le palier gouvernemental et autres, c'est toujours, toujours, toujours par écrit. Oui. Que ce soit l'agence... c'est ça, il y avait une fraude récemment qui disait qu'il fallait que les gens donnent leur numéro de carte de crédit de façon à avoir un remboursement de la part du gouvernement. Et ça, c'est encore une fraude qui existait. OK. Ou, ce dont j'avais entendu parler récemment, c'était des... un appel téléphonique qui est logé. Les gens ont un afficheur, vont rappeler. Et c'est... ils vont appeler quelque part en Sierra Leone ou quelque part... Oh, puis la facture... Et là, c'est la facture qui monte, qui monte, qui monte. Oui. Ça fait que, dans le doute, ce que vous me dites... Oui. C'est de vous contacter directement. Oui, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on vous contacte et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Donc, c'est ça. Tantôt, je parlais que j'avais un cellulaire toujours sur moi. Le numéro de téléphone est le 418-361-27-70. 3-6-1-27-70. Oui. On prend note. Oui. Sinon, il y a toujours moyen... on peut toujours me communiquer via courriel à l'adresse magalie, avec un Y, .fadoc, à commercialhotmail.com. C'est déjà arrivé qu'on m'écrit, donc il y a toujours moyen. Par la suite, j'ai... on a ouvert un compte Facebook. Pourquoi? Pour la nouvelle génération, qui est beaucoup sur le web et tout ça. Même les aînés sont sur le web. Oui, il y en a beaucoup. Donc, on voulait que l'accès soit aussi facile par là. Puis, on se dit que les jeunes, s'ils voient ça, que leurs grands-parents, comme vous le disiez tantôt pour votre mère, voient qu'ils vivent peut-être de la maltraitance. Donc, via Facebook, en ayant cette page-là qui existe, les jeunes vont peut-être pouvoir faire le lien tout de suite. Ah! Je vais y écrire, y envoyer, y référer. Donc, les enfants peuvent aider leurs parents à avoir contact avec eux. OK, oui, oui. Si jamais ils voient des choses qu'ils ne sont pas d'accord ou que... Tu sais, quand c'est une crotte qui te reste ici sur le cœur, là, parce que ça t'a affecté, bien, posez-vous des questions. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Fait que c'est pour ça qu'on a créé une page Facebook. Sinon, il y a toujours possibilité de venir nous rejoindre directement à nos bureaux. Présentement, on se trouve à la CEPOC. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose. La bâtisse de la CEPOC, c'est là où se trouvent beaucoup d'organismes communautaires, dont la Maison des Jeunes, le Gaspé, le Michemin, le CAB. Donc, nous, on est situés là, au 189 rue Jacques-Cartier. Et ça, c'est en face de... La rue Montseigne-en-Ross. D'accord. Oui. Au lieu de tourner à droite ou gauche, bien, la bâtisse est juste devant. D'accord. Puis, nous, on se trouve aux portes 3 et 4. D'accord. C'est là où se trouvent les hauts bancs, également, je pense. Oui, exactement. D'accord. D'accord. Exactement. On le repère assez facilement. Oui. Donc, pour vous rejoindre, le moyen le plus simple, c'est effectivement le 418-361-2770. Oui. Bien ça. D'accord. Ça fait que vous vous adressez aux personnes, aux aînés qui sont vulnérables, qui auraient des questions pour la comptabilité, les services gouvernementaux, les services de clairvoyance, les voyages gratuits pour aller dans les Caraïbes. Toutes ces choses-là, donc, avant de donner son numéro de carte de crédit, avant de perdre patience, avant de déprimer, vous contacter. Oui. De s'isoler, surtout. D'accord. Bon, bien, Mme Tremblay-Belleville, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Et puis, en tout cas, on souhaite très sincèrement que les gens vous contactent avant de faire des bêtises. Oui, oui, ça. Déjà, de manière volontaire, franchement, je manque pas de gueule. Vous êtes là. Oui. D'accord. Bon, bien, c'était donc Magali Tremblay-Belleville, qui est travailleuse du milieu, qui est un peu l'ange gardien de nos aînés. Je répète le numéro pour la joindre au besoin. 88 361 27 70. Et puis, n'hésitez surtout pas à la contacter.